On vient chez nous maintenant avec la pénurie de logements. Des propriétaires sont prêts à tout pour évincer leurs locataires. Et on en a ce soir un autre exemple. Des Montréalais ont vécu des épisodes de tapage extrême parce qu'ils refusent de quitter. Yves Poirier. Quand une simple rupture de conduite se transforme en cauchemar pour des locataires, ça donne ceci. Le bruit intense que vous venez d'entendre serait le résultat de travaux effectués par le propriétaire d'un immeuble allogement du boulevard Maurice-Duplessis après le dégât d'eau. Mais les locataires interprètent plutôt ça comme de l'intimidation et du harcèlement à leur égard afin qu'ils quittent les lieux. La vibration était tellement intense qu'un luminaire s'est brisé dans la chambre de l'un des enfants du couple. C'est pas de la rénovation, là. Je connais de la rénovation. Tu rénerves, mais tu tapes pas de cette force. Vous vous dites que c'était de la provocation. C'est de la provocation. En lien avec le fait que vous ne vouliez pas quitter l'appartement durant les travaux. Effectivement, il y avait de la rage, il y avait de la violence. Précisons que cet événement s'est produit il y a quelques mois à Montréal-Nord. Et si la famille a décidé de nous contacter aujourd'hui, c'est parce qu'elle craint d'être victime éventuellement de rénoviction. Le propriétaire leur a fait d'ailleurs parvenir cette mise en demeure il y a plus d'un an, leur demandant de libérer les lieux, parce que le tribunal administratif du logement l'avait ordonné. Ce qui est faux. Ils sont à couteau tiré, s'accusent mutuellement d'exercer déraisonnablement leurs droits en justice, et pendant ce temps, les travaux de rénovation dans l'immeuble semblent avoir été mis sur pause. Pourquoi vous teniez absolument à rester ici? Oui, mais regardez, on est en plein crise de logements, donc on a essayé de trouver un autre logement. C'est sûr qu'on ne peut pas rester dans ces conditions, mais il n'y avait pas de logement. Nous avons voulu parler au propriétaire, c'est son administrateur qui a répondu à nos questions. On a aussi une lettre de la compagnie d'assurance qui nous oblige de faire les travaux dans leur unité, mais les locataires, ils pensent que les travaux ne sont pas majeurs et ils veulent qu'on les fasse pendant qu'ils sont dans les lieux. Mais est-ce que vous avez obtenu une décision du tribunal du logement qui les force à quitter les lieux, justement, pour les travaux? Pas à ma connaissance. Ce litige visant à relocaliser les locataires pourrait se transporter devant le tribunal du logement. Et la famille a déjà entamé un recours pour être dédommagée en raison des dégâts d'eau.